... Nous sommes sur l'île Huayne, dans les îles sous le vent, au cœur de la Polynésie française. C'est ici que sera donné demain le départ de la plus grande course de pirogue, la Waïki Nui-Vaha. Même la Marine nationale participe à sa manière à cette aventure en transportant les pirogues. Le Vaha est le nom polynésien de cette pirogue à balancier, qui est devenue depuis une vingtaine d'années le sport le plus pratiqué en Polynésie. Selon beaucoup de jeunes polynésiens qui y consacrent tout leur temps libre, c'est un véritable art de vivre. Les clubs se multiplient, le nombre de licenciés dépasse maintenant 30 000 inscrits. Mais ici, la sélection des équipages a été des plus sévères, le niveau sportif étant devenu très élevé. La distance totale à parcourir est considérable. La course étale sur trois jours. Trois étapes entre les îles de Huayne, Rayatea, Rayatea, Taha, dans le lagon, et Taha, Bora Bora, soit un total de 130 kilomètres. Et pour prendre quelques forces en prévision de la course, un grand four tahétien, le repas traditionnel polynésien, est proposé à tous les équipages. «Fa-fa ». Les rameurs en plein effort peuvent donner environ 60 coups de rame par minute et parviennent à atteindre une moyenne de 15 km heure. Ils utilisent également une technique ancestrale qui consiste à surfer sur la vague pour aller plus vite. Ces pirogues, dont le poids varie entre 120 et 180 kg, peuvent surfer sur parfois 300 mètres de distance. Les pirogues parviennent enfin à la passe, c'est-à-dire qu'elles franchissent ici la barrière de corail pour entrer dans le lagon. Le passage est très étroit et les rameurs sont obligés de prendre des risques en rasant la barrière de corail où les vagues sont les plus grosses pour pouvoir surfer avant les derniers 100 mètres de la ligne d'arrivée. Pour l'ensemble de tous les équipages, le principal réside dans un défi personnel qui a été de pouvoir participer à cette course devenue mythique et de renouer avec cette tradition de grand navigateur de ce peuple. Car ces courses sont à l'heure actuelle le témoignage le plus vivant du lien ancestral qui unit les Polynésiens à la mer. Michelin, a better way forward. Merci. 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 Merci.